Alléluia Alléluia Par nos louanges Nous t'invitons Viens Jésus Prends la place Nous t'adorons Nous t'exaltons Viens établir Ton trône éternel Par nos louanges Nous t'invitons Viens Jésus Prends la place Nous t'adorons Oui Seigneur en ce matin c'est notre prière Que tu prennes la place du roi La place qui t'est due Que tu t'établisses Que tu établisses ton règne dans nos vies Établis ton règne dans nos cœurs Nous avons soif de toi Seigneur Soif de toi Soif de toi Seigneur Nous avons soif de toi Nous avons soif de ta présence Nous avons soif de ta parole Nous avons soif de nous approcher de toi Nous avons soif de t'entendre Seigneur En ce matin encore Par ta présence Par ton esprit Par ton action Père bien-aimé Fais-nous entendre ta voix Fais-nous entendre ta voix Fais-nous entendre ta voix Précieux Saint-Esprit Fais-nous entendre la voix du Père Fais-nous entendre la voix de Dieu Précieux Saint-Esprit Montre-nous le chemin Montre-nous la voix Saint-Esprit Révèle-nous le Père Révèle-nous le Fils Saint-Esprit Nos corps soupirent Et nous nous attendons à toi Seigneur Manifeste-toi Oh Dieu Nos cœurs soupirent Nos âmes soupirent Nos âmes soupirent Seigneur nous nous rendons disponibles Nous nous rendons disponibles ce matin Saint-Esprit Nous nous rendons disponibles Nous nous rendons disponibles Fais de nous ce que tu veux Emmène-nous où tu veux Fais-le comme tu veux Saint-Esprit Nous nous rendons disponibles Révèle-toi oh Dieu Et manifeste-toi Dans le nom de Jésus Oui Seigneur Alléluia 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 Père Prends le contrôle de toute chose Prends le contrôle de toute chose Prends le contrôle de toute chose Au nom de Jésus Christ Auquel qu'on me donne un bon amen Alléluia Alléluia Je rends de multiples actions des grâces Au Seigneur en ce jour Lui qui nous accorde l'opportunité De nous retrouver ensemble Dans sa merveilleuse présence Alléluia Et je crois qu'il va nous faire Beaucoup de bien par son esprit Amen Gloire à Dieu Je voudrais dire un grand merci Au pasteur Ivan Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime Et beaucoup de respect Et aujourd'hui Dans la francophonie Le Seigneur l'a établi Comme un père Et nous avons Une grâce Que de la voir Dans la francophonie Alléluia Alléluia Et je ne bénirai jamais assez Le Seigneur De m'avoir connecté à lui A chaque fois que je suis avec lui Chaque fois que je suis avec lui Je reçois toujours quelque chose De la part de Dieu Et j'aime être avec lui A chaque fois qu'il vient à Kinshasa J'ai le bouscule Et je bénis Dieu Pour sa simplicité Son humilité Le temps que nous passons ensemble Avec lui Avec ma famille De moments merveilleux Je sais qu'il est en train De me suivre Pasteur Ivan Je veux que tu saches Combien je t'aime Et combien tu comptes pour moi Et avec lui Et avec lui Son épouse Pasteur Maude Une merveilleuse servante D'une merveilleuse dame Merci Merci Pasteur Maude Merci Merci pour tout ce que tu es Pour tout ce que tu représentes Pour nous Et je ne saurais avancer Sans Dire un profond respect Aussi A mon père Mon père Dans la foi Mon père Dans le ministère L'apôtre Roland Dallo Je sais qu'il doit être En train de me suivre Je voudrais te dire Papa Que j'ai beaucoup d'amour Pour toi Merci de m'avoir accepté A tes côtés A tes pieds C'est celui Qui m'a engendré Engendré dans le ministère Et le peu Que je peux faire Aujourd'hui Je l'ai appris De lui Il m'a enseigné La crainte de Dieu Il m'a enseigné L'intégrité Dans le ministère Il m'a enseigné La simplicité L'humilité Et je rends grâce Au Seigneur Pour ce qu'il est Et avec lui également Ma maman Maman Pasteur Viviane Dallo Que Dieu te bénisse Tout à l'heure Je parlais avec mon épouse Ma charmante et tendre épouse Nathalie Alors elle m'a dit Elle m'a dit Salut L'église ICC De ma part Donc je vous transmets Les salutations De ma femme Gloire à Dieu Alors ce matin J'aimerais partager Avec vous Dans le temps Qui m'est accordé Autour de ce thème L'église L'église face A l'épreuve Du temps Et de la nuit L'église face A l'épreuve Du temps Et de la nuit Nous sommes dans Le livre de Matthieu Le chapitre 25ème Je veux lire Du premier au 13ème verset Matthieu 25ème verset La Bible dit Alors le royaume des cieux Dormirent au milieu De la nuit On cria Ce n'était pas le matin Ce n'était pas midi C'était en plein milieu De la nuit On cria Voici l'époux Aller à sa rencontre Alors toutes ces vierges Se réveillèrent Et préparèrent leurs lampes Les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile Car nos lampes s'éteignent Les sages répondirent Non Il n'y en aurait pas assez Pour nous Et pour vous Allez plutôt Chez ceux qui en vendent Et achetez-en pour vous Pendant qu'elles allaient en acheter L'époux arriva Celles Qui étaient prêtes Entrèrent avec lui Dans la salle de noces Et la porte fut Fermée Plus tard Les autres vierges Vinrent et dirent Seigneur Seigneur Ouvre-nous Mais il répondit Je vous l'ai dit en vérité Je ne vous connais pas Veillez donc Puisque vous ne savez Ni le jour Ni l'heure En lisant les saintes écritures Chers bien-aimés Et particulièrement Dans le Nouveau Testament Nous allons voir Nous voyons plutôt Combien est-ce que le Seigneur Jésus Christ Aimait enseigner Par des paraboles Il utilisait des paraboles Des paraboles Qui étaient des récits Dans lesquels On utilisait des exemples De la vie courante De la vie de tous les jours Mais pour illustrer Des enseignements capitaux Des enseignements importants Dans les buts De faciliter La compréhension Et dans le texte Dans le texte Que nous venons de lire Nous voyons le Seigneur Jésus Se servir d'une parabole Pour nous parler D'un enseignement important Sur l'imminence De son retour Mais avant d'aller plus loin Je voudrais commencer Par fixer un détail Un détail important Relatif à l'interprétation Même de cette De cette parabole Des dix vierges Nous devons savoir Qu'à l'époque de Jésus Il y avait plusieurs coutumes Plusieurs traditions Et là on est en train de voir Une coutume Que l'on utilisait Pour célébrer les mariages A l'époque de Jésus Les mariages se célébraient En trois étapes La première étape C'était déjà Que l'homme et la femme Se mettent d'accord Le jeune homme et la jeune fille Se mettent d'accord Et c'est Une relation qui commence Une histoire qui commence Mais c'est d'abord A leur niveau Ils développent Une amitié Ils se rapprochent Et puis la deuxième étape Arrive le moment Où le jeune homme Va Dans la famille De la De la De la De la dame Pour officialiser La relation Officialiser Les fiançailles Et là Dès que Les fiançailles Sont Officialisées L'homme Donnent un gage Un gage Comme une garantie Que je reviendrai Épouser votre fille Et à partir de ce jour-là Plus personne n'a le droit De se rapprocher De s'approcher de la fille Parce qu'elle est déjà Elle est déjà prise Et on n'attend plus Que le temps Pour conclure l'affaire Et prendre Et prendre sa femme C'est du reste C'est du reste Ce que Jésus-Christ A fait avec nous Quand il est venu Il est monté À la croix De Golgotha Il a payé le prix Par son sang Et par sa vie Et il nous a fiancé Et comme garantie Qu'il reviendra Nous chercher La Bible dit Qu'il nous a donné Les arts De l'esprit Il nous a donné Son Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Est pour nous Comme un gage Comme une garantie Qu'il reviendra Nous prendre Et vous pourrez voir cela Dans le livre De 2 Corinthiens Le chapitre 5ème Nous n'allons pas lire Le verset 5ème Où la Bible nous montre Comment est-ce que Le Saint-Esprit Nous a été accordé Comme une garantie Des biens Qu'il nous réserve Et finalement La troisième étape C'était Que l'homme venait Dans la famille De la femme Pour épouser Sa femme Et généralement Dans la culture orientale Ca se passait La nuit Ca se faisait Généralement la nuit Et quand l'homme venait Ce qui se passait C'est qu'à l'intérieur De la maison familiale La fiancée Était entourée De ses amis Que l'on appelait Aujourd'hui On les appelle Les filles d'honneur Les filles des noces Et c'est elles Qui étaient justement Les vierges Dont la Bible Nous parle ici Alors ce qui se passait C'est que quand Le jeune homme Venait dans la famille De la femme Pour prendre Son épouse Épouser sa femme Les vierges Les filles d'honneur N'attendaient pas Que le jeune homme Arrive à la maison C'est qu'elles faisaient Elles sortaient Déjà de la maison Et elles Précédaient Le futur mari Elles allaient A sa rencontre Donc elles allaient Vers le monsieur Et avec Comme c'était la nuit Elles allaient Avec des lampes Avec des lumières Et une fois Qu'elles rencontraient L'époux Et ensemble Ils faisaient le chemin Ils revenaient Ils rentraient Et ils accompagnaient Le monsieur Jusque dans la maison De la femme Où le mariage Était célébré Et une fois Que tout était fini La cérémonie Était finie L'homme Prenait sa femme Et repartait Avec elle Dans sa maison Dans la maison De ses parents Dans sa maison Et quand il ressortait Comme ça Avec sa femme Il ne partait pas seul Là encore Les filles d'honneur Les vierges Les accompagnaient Chemin faisant Ils chantaient Ils dansaient Ils célébraient Et avec des lampes Et leur lumière Donc nous sommes Dans ce contexte là Et Jésus Se sert de cette De cette pratique Pour nous enseigner Mais j'aimerais ici Que nous puissions Retenir une chose C'est que Les vierges ici Les dix vierges ici Ne représentent pas L'église Il ne s'agit pas Des chrétiens J'ai déjà entendu Des gens prêcher Ce texte Et Et dire Que les vierges C'est nous Non Nous nous sommes L'épouse Nous ne sommes pas Les vierges Nous ne sommes pas Les filles d'honneur Nous nous sommes L'épouse Alors les vierges Dont on parle ici Ce n'est pas nous Ce n'est pas les chrétiens Ce n'est pas l'église La question Serait donc de savoir De qui s'agit-il Dans ce texte Les vierges ici Représentent plutôt Les croyants De l'ancienne alliance Les croyants De l'ancien testament Et nous voyons Et nous voyons Comme est-ce que Dans Jean 3, 29 Jean le Baptiste Se présente lui-même Comme l'ami De l'époux Vous pourrez lire Jean 3, 29 La Bible dit Celui à qui appartient L'épouse C'est l'époux Mais l'ami De l'époux Qui se tient là Et qui l'entend Éprouve une grande joie A cause de la voix De l'époux Aussi cette joie Qui est la mienne Est parfaite Donc Jean Baptiste Parle de lui Comme étant l'ami De l'époux Les croyants De l'ancienne alliance C'est donc eux Que ce texte C'est donc eux Que ce texte parle En parlant De dix vierges Alors Jean Plutôt l'apôtre Paul En parle encore Bien plus clairement Dans 2 Corinthiens 11 Le verset 2ème Quand il dit Que je suis jaloux De vous D'une jalousie De Dieu Parce que je vous ai Fiancé à un seul époux Pour vous présenter À Christ Comme une vierge pure Vous voyez C'est pas des vierges pures Mais c'est une vierge pure Que nous sommes L'épouse du Seigneur Mais ce matin Chers bien-aimés Bien que les dix vierges Ne représentent pas l'église Dans le cadre De mon message Je voudrais Que nous puissions Nous inspirer De cette parabole Et l'appliquer A l'église Notez que cette parabole Souligne deux faits Importants Intéressants Que nous allons justement Appliquer à l'église Le premier fait Noté Pour ceux qui notent C'est la nécessité Ou encore l'importance De se préparer A la rencontre Du Seigneur Et le deuxième fait Que ce texte Nous enseigne C'est un encouragement La Bible nous encourage A la vigilance Mais aussi A la persévérance Dans la vigilance Et à ne pas nous relâcher Je me rappelle encore Il y a quelques mois En arrière Je crois que c'était Au mois de novembre Ou au mois de décembre Alors que je préparais L'année 2022 En prière J'ai prié Que le Seigneur Me donne des orientations Par rapport au message Que je devais apporter A son peuple Cette année Je priais Et l'esprit m'a dit Ken Je veux Que tu prépares mon peuple A ma rencontre L'esprit m'a dit Parle de mon retour Je reviens bientôt Et je veux Que mon peuple Le sage Que mon peuple Se prépare Et depuis Quand j'ai l'opportunité Je parle de ces choses C'est le mandat Que j'ai reçu Notez ces quelques vérités Par rapport à cette parabole La première Et la suivante Chers bien-aimés Nous devons savoir Que la vie chrétienne Est une marche Vers une destination Précise Écoutez ce que la Bible Le dit dans Matthieu 25 La Bible dit Alors Le royaume des cieux Sera semblable A dix vierges Qui ayant pris Leur lampe Allèrent à la rencontre De l'époux Elles avaient une destination Et c'était clair Elles allaient quelque part Les dix vierges Étaient décidées A partir quelque part Elles avaient entamé Un voyage Un parcours Vers la rencontre De l'époux Elles avaient une destination Elles savaient Où elles allaient Elles savaient pourquoi Elles avaient quitté Là où elles étaient La destination était claire Le parcours était clair Nous allons A la rencontre De l'époux Et bien-aimés Dans le Seigneur Ce matin J'aimerais nous dire J'aimerais dire à l'église Que nous ne sommes pas Sans destination Nous sommes en train D'aller quelque part Bien-aimés Depuis le jour Où nous avons donné Notre vie à Jésus Nous nous sommes embarqués Dans un voyage Vers une destination Et notre destination C'est la cité céleste La cité de Dieu Notre destination C'est la rencontre De Dieu Alléluia L'apôtre Paul dit Dans 1 Corinthiens 15 51-52 Voici je vous dis Un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous Nous serons changés En un instant En un clin d'œil A la dernière trompette La trompette sonnera Et les morts Ressusciteront Incorruptibles Et nous 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 serons Changer Et dans un autre texte Dans 1 Thessalonicien 4 15 à 18 L'apôtre L'apôtre dit Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivants Restés pour l'avènement du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont morts Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette De Dieu descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront Premièrement Ensuite nous les vivants Qui seront restés Nous serons tous ensemble Enlevés Avec eux sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi nous serons Toujours avec Avec le Seigneur Bien aimé Quel jour de gloire Ça sera peut-être Un jour Comme celui-ci Nous serons peut-être Dans un culte Ou ça sera peut-être Un sommet Nous serons Dans nos occupations Et tout d'un coup La Bible dit Que ceux qui appartiennent A Dieu Entendront de leurs oreilles Le son d'une trompette La trompette va rétentir Bien aimé Ce n'est pas tout le monde Qui entendra Mais seulement Ceux qui sont en alliance Avec Dieu C'est dont les oreilles Sont circoncis Eux ils entendront Je prie Dieu Que tu entendes Le son de la trompette Qu'en rien ne puisse Boucher tes oreilles Et ce matin Je prophétise Que tu entendras Le son de la trompette Quel jour de gloire La Bible déclare Que le Seigneur Jésus Christ Lui-même descendra Mais il ne touchera pas le sol Il restera suspendu À un certain niveau Et nous les saints Nous les verrons La Bible parle La Bible parle Du son de la trompette Et la voix D'un archange Qu'est-ce que l'archange Va dire ? Je ne sais pas Mais nous allons Entendre la voix Et ce jour-là Cher bien aimé De là où nous serons Comme une attraction Comme quelque chose De puissant Auquel nous ne pourrons Pas résister Nous serons attirés Vers lui Et une fois au ciel Demandez-moi Qui on va rencontrer Je vais vous en parler Nous arrivons au ciel Et nous entrons Dans les parvis éternels Et là tout au fond C'est qui que nous voyons ? Le créateur de l'univers Jésus Bien aimé Je suis en train d'imaginer Quand nous arrivons À la porte De la présence de Dieu Nous entendons Un ange nous annoncer Peuple de Dieu Fils du Dieu très haut Le temps est arrivé Où le ciel va recevoir L'épouse Celle qui a été préparée Et l'ange va dire Serviteur de Dieu Préparez-vous À accueillir L'épouse du Seigneur Et les trompettes Vont se mettre À rétentir Et la procession commence Les anges en devant De nous nous montrant Le chemin Nous serons en train Avec fierté Le cœur rempli de joie Une joie ineffable Une joie indescriptible Nous serons en train De nous avancer Vers notre créateur Bien aimé Ça ne sera pas une vision Ça ne sera pas un rêve Ce jour-là Tu le verras Tel que tu me vois Je le verrai Tel que je te vois Alléluia Mon ami Mon ami Tu verras celui Que tu as aimé Sans avoir vu Ce jour-là Tu verras celui Que tu as servi Avec ardeur Avec persévérance Avec Oh Quel jour de gloire Je me suis toujours demandé Qu'est-ce que je ferai ce jour-là Est-ce que je serai en train de crier Quand je vais le voir Je vais le toucher Je vais le palper Je vais le voir Je vais me tenir Dans la présence De la plénitude De Dieu Quel jour De gloire Et déjà lui-même Quand il nous verra de loin J'imagine Qu'il était assis Mais dès qu'il nous voyait Hey Ils sont là Je l'imagine Il se lève de son trône Et il se met lui aussi A venir vers nous Alléluia Et là il nous regardera Fils Filles Venez Je vous ai tellement attendu Le temps est arrivé Entrez Dans la maison De votre paix Quel jour De gloire Quel jour De gloire Bien-aimé Accroche-toi Ne lâche pas Tu passes peut-être Par des moments Difficiles Tiens bon La Bible déclare Les souffrances Du temps présent Ne sauront être comparées A la gloire A venir Nous serons Dans ce lieu Où il n'y aura Plus de larmes Il n'y aura Plus de pleurs Il n'y aura Plus de peine Il n'y aura Plus de stress Il n'y aura Plus de souffrance Nous serons Dans la félicité Éternelle Nos larmes Nos larmes seront Essuïées Nos cœurs Seront consolés Oui Et ce jour Arrive Et arrive Très bientôt Église du Seigneur Dans ce monde Nous ne sommes Que de pèlerins Nous ne sommes Que de passagers Nous ne sommes Qu'en train De passer L'apôtre Pierre Dit dans 1 Pierre De 11 Bien aimé Je vous exhorte Comme étrangers Et voyageurs Sur la terre A vous abstenir De convoitises Charnelles Qui font la guerre A l'âme Bien aimé Dans le Seigneur L'heure Est arrivée Où nous devons Nous débarrasser De certaines choses Qui nous alourdissent Et qui nous ralentissent Dans notre marche Nous n'avons plus De temps A perdre L'apôtre pouvait dire Rachetons le temps Car les jours Sont mauvais Frère Nous n'avons plus De temps A perdre Que rien ne nous retarde Que rien ne nous alourdisse Il y a des relations Que nous devons briser Il y a des choses Que nous devons arrêter Frère Parce que nous nous préparons A la rencontre De l'époux L'auteur Aux Hébreux Dit dans Hébreux 12.1 Nous donc aussi Puisque nous sommes Environnés D'une si grande nuée De témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte La version française courante Dit Débarrassons-nous donc De tout ce qui Alourdit Notre marche En particulier du péché Qui s'accroche Si facilement En nous Et courons Résolument La course Qui nous est Proposée Mon ami Tu ne pourras Atteindre Ta destination Que dans la mesure Où tu décides De te séparer De certaines choses De certaines personnes L'apôtre Paul dit Dans 1 Corinthiens 9 25 à 27 Tous ceux qui combattent S'imposent S'une espèce D'abstinence Et ils le font Pour obtenir Une couronne Corruptible Mais nous Faisons-le Pour une couronne Incorruptible Moi donc Je cours Non pas comme À l'aventure Je frappe Non pas comme Battant l'air Mais je traite Durement mon corps Et je le tiens Assujetti De peur D'être moi-même Rejeté Après avoir Prêché aux autres Cher bien-aimé Ce qui nous attend Est tellement glorieux Que ça vaut la peine De payer le prix De la persévérance Et de la fermeté Ce que j'ai en train De parler à quelqu'un Ce matin Et le Seigneur Ce matin M'envoie Nous dire Que nous sommes En mouvement Nous sommes en motion Nous sommes en marche Nous avons Une destination Nous sommes en train D'aller quelque part Arrêtons de vivre Comme si Nous avons déjà Atteint notre destination Ne nous fatiguons Pas en chemin Mais avançons Alléluia Dans Philippiens 3.20 L'apôtre Paul dit Mais notre cité A nous est dans les cieux D'où nous attendons Aussi comme sauveur Le Seigneur Jésus Christ Amen La deuxième vérité Cher bien-aimé La suivante C'est que La vie chrétienne Est une course À contre-courant Oui à contre-courant Nous ressemblons À des nageurs Qui remontent Le courant Nous devons Nous devons savoir Cher bien-aimé Que Le vent de ce monde Ou plutôt Les vents de ce monde Nous serons toujours Contraires Nous serons toujours Opposés Dans 1 Jean 5.19 La Bible dit Nous savons Que nous sommes de Dieu Et que le monde entier Est sous la puissance du malin Tout le système de ce monde Est sous la puissance du malin Et constamment Nous avons une pression Qui s'oppose à nous Une pression Qui cherche à nous ralentir À nous éloigner de Dieu Et nous devons savoir Qu'aussi longtemps Que nous serons Dans ce bas monde Nous serons de manière Permanente Dans cette bataille Dans cette opposition Une opposition Contre le principe De ce monde Cher bien-aimé Voyez-vous Nous ne sommes pas De ce monde Nous n'avons pas Les mêmes principes Nous n'avons pas Les mêmes valeurs Que ce monde Nous ne pensons pas De la même manière Nous n'avons pas Les mêmes valeurs Nous serons donc Constamment En inimitié Avec le monde Revenons dans notre texte De Matthieu 25 Dans un premier tableau Dans ce texte On nous parle De dix vierges Qui comme je disais tantôt Qui sont en train d'aller Vers la rencontre De l'époux Puis il vient Un deuxième tableau Où celles qui étaient Autrefois En train de marcher Je les vois En train de chanter Des cœurs remplis de joie Parce que leur bien-aimé Est en train de se marier Et là Elles sont en train d'aller A la rencontre De l'époux Les cœurs Débordants de joie Ils célèbrent Dieu Ils se réjouissent Et ils vont Elles marchent plutôt Elles vont vers Vers l'époux Et puis tout d'un coup La Bible dit Qu'elles S'assoupirent Et elles s'endormirent Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles qui marchaient si bien Elles qui étaient Si déterminées Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles qui Qui avaient un objectif clair Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien aimé Subitement Elles s'assoupissent Tout d'un coup Elles s'endorment L'apôtre Paul dit Dans Galates 5,7 Vous courriez bien Qui vous a arrêté Pour vous empêcher D'obéir à la vérité ? Français courant dit Vous aviez pris Un si bon départ Qui a brisé votre élan Pour vous empêcher D'obéir à la vérité ? Je me suis demandé Ce qui a fait Que les dix vierges Puissent s'arrêter En si bon chemin Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait Que finalement Elles se retrouvent en train De s'assoupir En train De s'endormir Qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement C'est une réalité Que nous voyons Dans la vie de plusieurs Qui avaient bien commencé Elles étaient Elles étaient Remplies De détermination De ferveur De zèle De passion Pour Dieu Elles étaient déterminées Elles craignaient Le Seigneur Mais tout d'un coup Il s'est passé quelque chose Et puis Le refroidissement Est venu Petit à petit La personne n'est plus la même Le frère n'est plus le même La sœur n'est plus la même L'engouement Se met à disparaître Et on voit Le bien-aimé Qui avait déjà arrêté Avec certaines choses Retourné avec Les vieilles habitudes La sœur Qui avait mis fin A un certain genre de vie Se remettre encore En chose Qu'elle avait déjà Vomis autrefois Qu'est-ce qui s'est passé ? L'apôtre dit Qui vous a ensorcelé ? Et dans ce texte Dans mon message Je vais mentionner Deux faits Deux réalités Qui Non seulement Ralentissent Plusieurs enfants de Dieu Mais arrivent même A les arrêter Complètement Dans leur marche La première Le premier fait Plutôt C'est l'épreuve du temps Et le deuxième C'est l'épreuve de la nuit Commençons par l'épreuve L'épreuve du temps Par l'épreuve du temps Cher bien-aimé Je voudrais Parler ici De la longueur De la durée Du temps Remarquez ce qui se passe Au verset 5ème De Matthieu 25 La Bible dit Comme l'époux Tardé Ça commençait à tirer En longueur Ça commençait à devenir A devenir trop long L'époux Tardé Et il tardait tellement Que la Bible dit Elles S'assoupirent Toutes Elles s'endormirent C'est-à-dire Que ce soit Les vierges sages Que ce soit Les vierges folles Toutes sans exception Voyez-vous Cher bien-aimé L'assoupissement Ne guette pas Que les faibles L'assoupissement Guette aussi Les forts Ainsi la Bible dit Que celui Qui pense être Débout Prenne garde De peur Qu'il n'advienne A tomber Mon ami Ne te surestime Pas La Bible dit Que l'esprit Est bien disposé Mais la chair Est faible Nous sommes en train De remonter le courant Les vents sont contraires Cher bien-aimé Nous n'avons pas le droit D'arrêter Débattre les bras De battre les bras Ou sinon le courant Va nous emporter Ne te surestime pas Ne te regarde pas Comme invincible Tu es faillible Tu dois prendre garde Faire garde Faire attention A toi-même Bien-aimé Bien-aimé L'apôtre Roland Qui ne va pas De plus Pourquoi ? Parce que tu as Atteint une certaine Maturité Et le diable Et le diable Connaissant cela Ne va pas perdre du temps Écoutez la Bible Dit ceci Nous allons lire cela Si le temps nous le permet La Bible dit Malheur à la terre Car le diable Est descendu Animé d'une grande colère La Bible dit Sachant qu'il n'a plus de temps Le diable sait Qu'il n'a plus de temps Les démons savent Qu'ils n'ont plus de temps Malheureusement L'église Ignore Qu'il n'y a plus de temps Cher bien-aimé Nous devons nous réveiller Il n'y a plus de temps Bientôt La trompette va sonner Et l'ennemi Connaissant cela Il a mis en marche Ces dernières batteries Afin Enfin D'emporter Un plus grand nombre possible Et pendant ce temps L'église On est dans la distraction Pendant ce temps L'église On est endormi On ne se rend pas compte Que le temps passe On ne se rend pas compte Que les jours sont mauvais Et le diable Profite de cette inconscience Pour nous Pour nous alourdir Et nous endormir Rappelez-vous de la parabole Du blé et de l'ivraie Alors que les gens Et les gens étaient endormis La Bible dit Le méchant Est entré Et pendant que tout le monde dormait Il a semé La mauvaise semence L'ivraie Quand on dort Quand on s'assoupit Le malin lui Il ne dort pas Il vient Et il sème Les mauvaises semences Dans nos églises Les mauvaises semences Chez nos prédicateurs Des mauvaises semences Chez nos diacres Des mauvaises semences Chez les parents Des mauvaises semences Chez des enfants Des mauvaises semences On est surpris L'arbre est déjà gros Et c'est trop tard Les dégâts sont déjà grands Mais on se demande Mais à quel moment Il est passé Jésus dit Pendant que les gens dormaient Pendant que les gens étaient assoupis Et endormis Le malin est venu Jeter la mauvaise La mauvaise semences Car il sait Qu'il n'a pas De temps Et la Bible dit Pendant Que l'époux Tardait Comme ça commençait A devenir Trop Trop long A attendre Les vierges Se sont lassées Au départ Elles étaient motivées Zélées Et voilà Comme maintenant Elles se relâchent Elles se laissent aller C'est ce qui se passe Au départ On est tout feu Tout flamme Pour le Seigneur On est zélés On parle de Jésus On hait On hait le mal On déteste La mondanité Et puis avec le temps On change Le zèle Disparait La ferveur La passion Disparait Et on se relâche Et on se laisse aller Les vierges Ont succombé Face A l'épreuve Du temps Hébreau 10 39 La Bible dit Nous Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais de ceux Qui ont la foi Pour sauver leurs âmes Français courant dit Nous ne sommes pas De ceux qui retournent En arrière Non Frère Nous ne retournerons Pas en arrière Peu importe Les épreuves Du temps présent Nous ne retournerons Pas en arrière Ce matin Je proclame Et je déclare Qu'aux choses passées Tu ne retourneras pas Aux vomissures Tu ne retourneras pas Mais tu vas avancer Tu vas percer Tu vas progresser Et tu entendras Le son de la trompette Si c'est à toi Que je parle Donne-moi un fibromène Comme les poutards Voyez-vous Chers bien-aimés Le temps est un puissant Révélateur Un puissant facteur Révélateur De l'authenticité Ou de la véracité De la foi D'une personne Oui le temps Nous dira Qui tu es véritablement Le temps finit toujours Par révéler La vraie identité D'une personne C'est le temps Qui a fini par révéler Que les dix vierges N'étaient pas Un groupe homogène Non Parmi les dix Plus tôt Il y avait Cinq Qui étaient sages Cinq folles Mais qui pouvait le savoir Qui pouvait Qui pouvait le discerner On avait l'impression Qu'elles étaient Toutes pareilles Elles faisaient les choses De la même manière Elles étaient tous ensemble Parcourant le même trajet Ayant une même apparence Les mêmes Apparemment les mêmes objectifs Mais dans le fond Elles n'étaient pas toutes Pareilles En apparence Elles avaient toutes Les lampes Mais le temps A fini par révéler Ce qui était invisible A l'œil nu Oui Elles avaient toutes Elles avaient toutes La même forme Mais elles n'avaient pas Toutes le même sang La Bible dit Non Matthieu 10, 29 Il n'y a rien de caché Qui ne doit être découvert Ni des secrets Qui ne doivent être connus Mon ami S'il y a quelqu'un Que tu trompes Ce n'est que toi-même Dieu lui Il sonde le cœur Et les reins Dieu sait Qui nous sommes Dieu connaît Le fond De nos cœurs Les 10 vierges Étaient toutes Pareilles En apparence Mais elles n'étaient pas Toutes pareilles En réalité Bien aimé Le temps Finira Toujours Par révéler La quantité D'huile Que chacun Possède Dans sa lampe Applaudissements Voyez-vous Mes amis C'est impressionnant C'est impressionnant De voir Comment est-ce que Le Seigneur S'est servi Du temps Comme un allié Il aurait suffit Que le Seigneur Arrivât Un peu plus tôt Beaucoup des folles Allaient se retrouver Dans la salle de banquet Et il a attendu Dieu nous éprouve Dans la durée du temps Il t'a fait De promesses Mais qui tardent A s'accomplir Et Dieu Te regarde Comment tu réagis Est-ce que tu gardes Le même zèle Est-ce que tu gardes La même ferveur Malgré que le temps S'écoule Et rien de ce que Dieu A dit Ne s'accomplit Dieu regarde Si on leur avait dit Que parmi vous Les vierges Il y a des folles Et il y a des sages Qui allaient croire Le temps s'en est chargé Plusieurs aujourd'hui Ont fait De mauvaises associations Chers bien-aimés Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas su Se confier A ce merveilleux Allié Le temps S'il est vrai Que l'on reconnaît L'arbre par son fruit Chers bien-aimés Le temps Et cet allié Qui nous permet De voir Quel genre de fruit Se cache dans un arbre Tu ne peux faire semblant Pendant longtemps Aujourd'hui Ça va marcher Demain peut-être Mais après un temps On saura qui tu es vraiment On connaîtra ta vraie nature J'ai entendu des gens dire Qu'est-ce que le temps L'a changé Non mon ami Le temps ne change jamais personne Le temps ne fait que révéler Ce que nous sommes en réalité Pour nous ce matin J'ai une question Allons-nous rester le même Dans l'épreuve du temps Ou allons-nous changer J'aime ce texte de Josué 14 Le verset 11ème La Bible dit Je suis encore vigoureux Comme au jour où Moïse m'envoya J'ai autant de force Que j'en avais alors Soit pour combattre Soit pour sortir Et pour rentrer Après autant d'années Il dit Je suis resté le même Le temps ne m'a pas changé J'ai toujours autant de passion Pour servir Dieu J'ai toujours autant de zèle J'ai toujours la même crainte de Dieu Après autant de temps Je suis resté le même Le temps ne m'a pas changé Dans Deutéronome 34 Le verset 7ème La Bible dit Moïse était âgé de 120 ans Lorsqu'il mourut Écoutez ça Sa vue n'était point affaiblie Et sa vigueur n'était point passée La vue était intacte Il avait gardé la vision La même vision Spirituellement on parlerait La vision des choses de Dieu La vision du retour du Christ Rappelez-vous Quelques années plus tôt La Bible dit Quand Moïse est devenu adulte Il a refusé d'être appelé Fils de la fille de Pharaon Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux Fixés sur la rémunération Il avait les yeux fixés Sur les choses à venir Il avait les yeux fixés Sur des choses invisibles Que le commun de mortel ne voit pas Mais que lui voyait Et il avait une vision Une vision céleste Une vision de l'éternité La vision de son cœur C'était l'espérance De la gloire à venir Et la Bible dit A 120 ans Sa vue n'était point affaiblie Il a gardé la même vision Les choses qu'il avait vues Plusieurs années plus tôt Il persévérait A les regarder Et ça le motivait frère Quand la tentation venait Et qu'il sentait qu'il était Sur le point de céder Il tournait ses regards Sur la gloire à venir Un peu comme l'apôtre Paul dit L'apôtre Paul dit Toutes ces choses Qui étaient pour moi Comme des grains Je les regarde Comme de la boue Comme une perte Pourquoi ? A cause de l'excellence De la connaissance du Christ Frère Il y a des vérités Quand tu la connais Ça te change Amen 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 Comme les poutardés Plusieurs pères de patience Dans l'attente Du retour de notre Seigneur Et finissent par agir Comme des insensés La Bible dit Dans 2 Pierre 3 3 à 15 Sachant avant tout Que dans les derniers jours Il viendra des moquants Avec leur raillerie Marchant selon leur propre convoitise Et disant Où est la promesse De son avènement ? Car depuis Les pères Depuis que les pères sont morts Tout demeure Comme dès le commencement De la création La version parole de Vidi Il se moquerant de vous En disant Jésus a promis de venir N'est-ce pas ? Et bien où est-il ? En effet nos pères sont morts Pourtant tout est comme avant Depuis la création du monde Le verset 8 Mais il est une chose Bien aimé Que vous ne devez pas ignorer C'est que devant le Seigneur Un jour Et comme mille ans Et mille ans Comme un jour Verset 9 Le Seigneur ne tarde pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns le croient Mais il use de patience Envers vous Ne voulant pas Qu'aucun périsse Ne voulant Que tous arrivent A la répentance Chers bien aimés Imaginez que le Seigneur Soit revenu Quelques années plus tôt Toi qui t'es converti L'année passée Tu ne serais pas sauvé C'est par amour Que Dieu attend C'est par amour Que Dieu patiente Et au verset 15ème L'apôtre dit Croyez que la patience De notre Seigneur Est votre salut Comme notre bien-aimé Frère Paul Nous l'a aussi écrit Selon la sagesse Qui lui a été donnée Frère La promesse De son retour S'accomplira Il reviendra Le prophète Habakouk Dans son chapitre 2ème Le verset 3ème Il dit Car c'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Si elle tarde Attends là Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Bien aimé Jésus Christ Reviendra Certainement Nous serons enlevés Certainement La trompette Rétentira Certainement Nous rencontrerons Le Seigneur Dans la gloire Certainement C'est une certitude Ce n'est pas une probabilité Ce n'est pas une possibilité Dans Hébreu 10.36 à 37 La Bible dit Car vous avez besoin De persévérance Après Afin Qu'après avoir accompli La volonté de Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et il ne tardera pas Mon ami Persever Il revient L'épreuve du temps La deuxième chose Qui fait que plusieurs S'assoupissent Et s'endorment C'est L'épreuve De la nuit L'épreuve De la nuit Dans Matthieu 25 Le verset 6ème La Bible dit Au milieu De la nuit Ce n'était pas le matin Ce n'était pas à midi Ce n'était pas le soir Ce n'était pas au commencement De la nuit C'était en pleine nuit Quand l'obscurité Et la plus grande Au milieu de la nuit En cria Voici l'époux Allez à sa rencontre Cher bien-aimé La Bible nous montre Ici clairement Que l'époux Ne viendra pas le jour L'époux Reviendra la nuit La Bible La Bible dit La Bible dit Dans Luc 17 34 à 36 Je vous le dis En cette nuit-là Toujours la nuit De deux personnes Qui seront Dans un même lit L'une sera prise Et l'autre laissée De deux femmes Qui mourront ensemble L'une sera prise Et l'autre laissée De deux hommes Qui seront dans un champ L'un sera pris Et l'autre laissé En cette nuit-là Et la Bible Cher bien-aimé Nous montre Clairement Que ça sera La nuit Mais voyez-vous Cher bien-aimé Cette nuit N'a rien à voir Avec la nuit physique Pourquoi ? Parce que la géographie Nous enseigne Qu'il existe Différent fuseaux horaires N'est-ce pas ? A différents coins De la terre Si ici il fait jour Ailleurs il fait nuit Et si Jésus Doit revenir la nuit Ce sera la nuit De chez eux Ou la nuit De chez nous Ça n'a rien à voir Avec une nuit physique Jésus viendra Dans une autre forme De nuit La nuit dont nous parle Ce texte Fait allusion Au règne des ténèbres Le règne du mal La nuit est l'image De ce temps Où l'ennemi Se met à imposer sa loi La nuit est l'image De ce temps Où règne l'obscurité Et le Seigneur reviendra En un temps Où les hommes Seront plongés Dans une profonde nuit Et la nuit on dort Et la nuit On dort Proçonnement Jésus-Christ reviendra Dans un temps Où les hommes Seront plongés Dans un Proçon sommeil La nuit Un temps Où le mal Sera en train De régner dans le monde Comme jamais Auparavant Et frère Et frère Croyez-moi Nous sommes déjà En ce temps En pleine nuit Voilà pourquoi Frère Nous assistons A une telle croissance Du mal La Bible dit Dans Matthieu 24 12 C'est Jésus Qui parle Il dit Et parce que l'iniquité Se sera accrue La charité du plus grand nombre Se refroidira L'iniquité est en train De s'accroître De croître L'iniquité ici C'est la rébellion contre Dieu C'est la révolte contre Dieu Contre la loi divine Contre les principes divins La version parole de vie Dit du même passage Le mal deviendra De plus en plus fort A cause de cela Beaucoup de gens auront moins Moins d'amour C'est-à-dire le mal Va influencer La vie de plusieurs Et nous vivons Dans un monde Où le mal Devient de plus en plus fort De nos jours Frère Le mal est appelé bien Le bien est appelé mal Les choses qui autrefois Scandalisées Aujourd'hui Ne nous scandalisent plus Des abominations Sont devenues des vertus Des choses qui faisaient Notre honte Sont devenues de valeur Et même ceux Qui pensent encore Comme autrefois Sont marginalisés Nous sommes dans un temps Où les hommes Vont davantage Se révolter Contre Contre les choses de Dieu Contre l'ordre spirituel Et l'ordre moral Église Est-ce que nous savons A quel temps nous sommes Est-ce que nous avons Le discernement de ce temps Quand je nous regarde Quand je regarde l'église J'ai l'impression Que non La Bible dit dans Luc 12 56 54 Plutôt à 56 C'est Jésus qui parle Il dit Quand vous voyez un nuage En quel temps En quel temps nous sommes En quel temps nous sommes Frère C'est le temps de la nuit C'est la dernière heure Nous sommes Nous sommes A l'aube de son retour Ainsi l'apôtre Paul dit Dans Romains 13 11 à 14 Cela importe D'autant plus Que vous savez En quel temps nous sommes C'est l'heure De vous réveiller En fin du sommeil Car maintenant Le salut est plus près De nous Que lorsque nous avons cru Oui maintenant Nous sommes plus proches Que jamais De son retour Que lorsque nous avions cru La nuit est avancée Le jour approche Dépouillons-nous donc Des oeuvres des ténèbres Et revêtons les armes De la lumière Marchant nettement Comme en plein jour Loin des excès Et de l'ivronnierie De la luxure Et de l'impudicité Des querelles Et de jalousie Mais revêtez-vous Du Seigneur Jésus Et n'ayez point soin De la chair Pour en satisfaire Les convoitises Frère Ce n'est plus le moment De s'occuper Des passions de la chair Ce n'est plus le moment De s'occuper Des désirs de la chair C'est l'heure De nous préparer A la rencontre De l'époux La nuit est avancée Et voyez-vous En ce temps De la nuit frère C'est l'heure Des grands enjeux Spirituels L'obscurité couvre Une obscurité spirituelle Couvre Le monde Et nous sommes Comme je disais Tout à l'heure Dans le monde A l'heure De l'éloge Du mal L'éloge De l'immoralité L'éloge De la perversion Il suffit juste De tourner Les boutons De nos postes Téléviseurs Ou d'aller sur internet Pour que l'on se rende compte Du temps Dans lequel nous sommes On acclame Le mal On se rébelle On se révolte Contre Dieu Et l'apôtre dit Dans 2 Thessaloniciens 2.7 Car le mystère De l'iniquité Agit déjà L'iniquité Comme je disais C'est le réjet De Dieu Le réjet De la foi L'indifférence Quant aux choses De Dieu La banalisation De l'immoralité De la perversion Et voyez-vous Chers bien-aimés A chaque fois Que l'homme Atteint un tel niveau De révolte Le Seigneur Fait toujours tomber Son jugement J'entends quelqu'un me dire Pasteur Ken Où est la grâce ? Oui la grâce est là C'est pour ça Que Dieu nous parle Encore aujourd'hui Et l'apôtre dit La grâce de Dieu Source de salut A été manifestée Et qu'est-ce qu'elle fait La grâce ? La grâce nous enseigne A renoncer A l'impiété La grâce de Dieu Ne nous encourage pas A vivre dans le désordre La grâce de Dieu Nous enseigne La crainte de Dieu Oui Frère La grâce de Dieu C'est Jésus Qui dit La grâce La grâce de Dieu C'est Jésus Qui dit à la femme Adultée Moi non plus Je ne te condamne pas Mais il ne s'arrête pas Mais il ne s'arrête pas là Il lui dit Va et ne pêche plus La grâce de Dieu Ne nous encourage pas Au mal La grâce de Dieu Au contraire Nous appelle A la crainte de Dieu A la sainteté Et je disais A chaque fois Que le mal augmente Le Seigneur juge la terre Rappelez-vous Du déluge La Bible dit Les cœurs de l'homme Se tournaient constamment Chaque jour vers le mal Et Dieu S'est répenti D'avoir créé l'homme Et il a envoyé le déluge Rappelez-vous De Sodome et Gomorre La Bible dit Que le mal a atteint Son paroxysme Et le feu Descendu du ciel Et à consommer Sodome et Gomorre A chaque fois Que le mal augmente Le Seigneur agit Et dans ce temps Dans lequel nous sommes Où le mal a atteint Un niveau inimaginable Bientôt Les jugements Va tomber Exactement comme Avec le déluge Avant que le jugement Ne tombe Dieu se révélait A un homme Enoch La Bible dit Enoch marcha avec Dieu Et il ne fut plus Parce que Dieu l'enlève A cause du jugement Qui allait arriver Dieu a préservé Son serviteur Alléluia Et pareil A Sodome et Gomorre Avant que le jugement Ne tombe Dieu a préservé Noé Sa famille De la même manière Il y a un temps Des jugements Qui arrivent dans le monde Le temps me manquerait De parler Des sept sceaux Des sept trompettes Dont nous parle Le livre d'Apocalypse Qui ne sont que de jugement Mais dans le premier sceau C'est à dire Le premier jugement La Bible nous parle D'un chevalier Sur un cheval blanc Certains ont pensé Que c'était le Christ Mais ce n'est pas le Christ C'est plutôt L'homme du péché L'antichrist Qui viendra inaugurer La saison des fléaux Et des jugements Qui vont s'abattre Dans le monde Lui-même Il sera un jugement Parce que la Bible dit Que le monde connaîtra Par lui Une telle détresse Qu'il n'avait jamais connue Auparavant Et avant que ce temps N'arrive Jésus Dieu Va préserver son église Comme il a fait avec Énoch Comme il a fait avec Avec Noé Comme il a fait avec Lot Dieu va préserver son église Et nous sommes dans ce temps Où le Seigneur se prépare A enlever son église Voyez-vous Le mal Les ténèbres La nuit Ne s'est pas apesantie Que sur le monde Mais la nuit S'est apesantie aussi Sur l'église Oui l'église du Seigneur Nous sommes dans un temps D'assoupissement Un temps de sommeil spirituel La Bible dit Dans 2 Timothée 3 1 à 5 Sache Que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Hautin Blasphémateur Rébelles Amis de l'argent Fan Plutôt Amis de l'argent Fanfaron Honte Un blanc Ce matin Rébelles à leurs parents Ingrats Irrégieux Insensibles Déloyaux Colomniateurs Intempérants Crueils Ennemis De gens de bien Traîtres Emportés Enflés d'orgueil Aimant Le plaisir Plus que Dieu Ayant l'apparence De la piété Mais régnant Ceux qui ont fait La force L'église aujourd'hui On est dans les apparences Nous savons Accommoder L'aspect extérieur Mais le fond Est vide Nous sommes dans les apparets On veut faire croire Ce que l'on n'est pas Jésus parlant aux pharisiens Il dit Vous êtes comme des tombeaux blanchis Bien décorés à l'extérieur Mais à l'intérieur Remplis d'ossements D'impuretés Des rapines C'est ce que l'église Est devenu aujourd'hui Nous sommes dans les apparences Mais dans le fond On est mort Dans le fond On est endormi J'ai pris que cela Ne soit pas ton cas Dans le nom de Jésus Ce que j'aime avec le Seigneur C'est que Dieu Se réserve toujours un reste Alléluia Rappelez-vous d'Elie Quand Elie se plaint Il dit à Dieu Je suis resté seul Ils se sont tous Prosternés devant Bâle Dieu dit Non, 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 Elie Je me suis réservé 7000 Qui n'ont pas fléchi Les genoux devant Bâle Et je le crois Qu'en cette génération Il y a un reste Et tu fais partie De ce reste Si tu es d'accord avec moi Donne-moi un bon ami Nous faisons partie du reste Dans ce temps De la nuit Dans l'église Frère Nous voyons une grande distraction Installée dans la maison de Dieu Écoutez nos prédications On ne ramène plus Le cœur du peuple A Dieu On tourne le cœur des hommes Vers eux-mêmes Dans nos églises Matin, midi, soir On ne parle que de l'homme Voyez-vous frère Le New Age Est entré dans l'église L'humanisme Où c'est l'homme d'abord C'est les intérêts de l'homme On détourne le regard des hommes de Dieu On les tourne vers eux-mêmes Tu as en toi Une capacité Une potentielle Qui peut faire Que tu te développes Tu peux aller plus loin mon ami Tu peux te développer frère Ces choses sont bonnes Mais ce n'est pas notre priorité Jésus a dit Ces choses C'est des païens Qui le recherchent Dieu sait que nous en avons besoin Il dit Cherche d'abord le royaume Et toutes ces choses Te seront données par-dessus Mais quand Je nous entends Précher On est constamment Dans les choses d'en bas Au lieu de former des disciples Nous nous formons des païens Comme Jésus a dit Constamment en parlant de choses De la terre Si vous êtes dans une église Où on ne parle que de choses De la terre Posez-vous des bonnes questions Posez-vous des bonnes questions Posez-vous des bonnes questions Êtes-vous au bon endroit Gloire à Dieu Je sais qu'à y cesser On parle de l'espérance Glorieuse de Jésus Quand je parlais avec le pasteur Ivan Je lui ai dit Voilà le fardeau que j'ai dans le cœur Il m'a dit Vas-y Nous sommes dans ça C'est ce que l'église doit entendre C'est le temps de ces choses Alléluia L'esprit de séduction ravage l'église du temps de la faim L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4 1 à 2 Mais l'esprit dit expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Par l'hypocrisie de faux docteurs Portant la marque de la flétrissure Dans leur propre conscience De Timothée 4 3 à 4 dit Car il viendra Écoutez ça Il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre désir Il y a un certain message Un certain message qu'on ne veut plus écouter aujourd'hui Un jour Au pays je me suis retrouvé Dans un magasin Et je rencontre une dame qui me salue Ah bonjour Il dit pasteur Ken je vous suis Mais ce que je n'aime pas avec vous C'est qu'à chaque fois que vous prêchez Vous culpabilisez les gens Je dis ok Voyez vous le Seigneur m'a dit Le jour où tu changes de message Oh il faut sec Dieu m'a dit je vais t'abandonner Je vais te quitter Je vais te lâcher Le jour où tu changes de message Frère moi je ne voulais pas prêcher ces choses Moi je voulais Je voulais motiver les gens Je voulais être un prédicateur de motivation Parler du bien aux gens Tu vas réussir Tu vas prospérer C'est biblique C'est biblique C'est de Dieu C'est pas un mauvais message C'est de Dieu J'aime ça Il m'arrive de le prêcher encore Et le Seigneur m'a dit Ken je ne t'ai pas appelé à prêcher ces choses là Toi ramène le coeur du peuple à mon coeur Dieu m'a dit ce que j'attends de toi C'est que tu sanctifies l'église Ce que j'attends de toi C'est que tu me prépares un peuple prêt à ma rencontre Et comme l'apôtre Paul C'est que je prêche C'est pas pour moi un sujet de gloire Mais c'est là C'est là M'a été imposé Dieu m'a dit C'est ça Où je te lâche Alors je préfère rester avec lui Gloire au Seigneur Alléluia Il est merveilleux L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5,8 Soyez sombres Veillez Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant Cherchant qui il dévora La nuit de la dernière heure A entraîner plusieurs Comme les dix vierges Dans le sommeil spirituel Je vais chuter En nous donnant quelques indicateurs Du sommeil spirituel Là où il y a la nuit Le premier indicateur C'est l'insensibilité Là où il y a le sommeil On devient insensible Insensible à la parole Autrefois Quand tu écoutais Dieu te parler Ton corps bouillonnait Tu étais surexcité au-dedans de toi Tu aimais la parole Et tu étais prêt à t'exposer devant les écritures Pour qu'elles te façonnent Elles te changent Et tu allais chercher Dieu Après avoir écouté sa voix Mais aujourd'hui Tu es devenu insensible La parole La parole n'a plus les mêmes effets Dans ton cœur qu'autrefois Tu es devenu quasi imperméable à la parole Aujourd'hui quand Dieu te parle et que ça te touche Tu t'enfermes Tu te rébiches Tu résistes Tu te cambres Mais autrefois Tu étais ouvert Tu pouvais pleurer devant Dieu Qui pleure encore aujourd'hui devant Dieu ? Les chrétiens sont devenus insensibles On ne pleure plus dans la présence de Dieu Nos cœurs ne sont plus déchirés dans la présence de Dieu Si c'est ton cas frère Sache que c'est un indicateur Que le sommeil spirituel a déjà frappé à ta porte L'insensibilité pas seulement à la parole Mais l'insensibilité aussi au péché Rappelle-toi mon ami autrefois Quand il t'arrivait de succomber Mais tu devenais malade Tu ne pouvais pas avancer Il fallait que tu arranges Tu devais te répentir avant De faire quoi que ce soit Tu te sentais mal Mais aujourd'hui Les mêmes choses qui te faisaient pleurer Dans la présence de Dieu Dans la répentance Tu les commets Mais tu es à l'aise Et quand tu vois un chrétien se répentir En public Oh ça c'est des ailes de nouveau convertis Nous aussi on était comme ça Mais on a passé cette étape là Mon ami tu es devenu endormi Tu es profondément endormi Dans le sommeil spirituel Retrouve ta sensibilité Voyez-vous frère La seule chose qui t'amène A la répentance C'est cette douleur que tu ressens Quand tu pêches Oui Et même quand on dit Seigneur pardonne-moi Dieu n'est pas intéressé Par les paroles qui sortent De nos bouches Dieu est intéressé Par l'attitude de notre cœur C'est même la différence Qu'il y a entre Saül et David Saül pêche Samuel lui dit Tu as pêché Saül dit J'ai pêché contre Dieu Mais Dieu Ne le pardonne pas Dieu le réjette Pourquoi ? Parce que son corps N'était pas répentant Malgré qu'il prononçait Des paroles de répentance Mais son corps N'était pas répentant Tout ce qui l'intéressait C'était sa gloire Rappelez-vous ce qu'il dit A Samuel Il dit Oui Samuel j'ai pêché Mais retourne avec moi Devant le peuple Viens adorer Dieu Devant le peuple Que le peuple me voit Quand même en train D'adorer Dieu Avec toi Tout ce qui l'intéressait C'était son image C'était sa réputation C'était sa propre personne C'était son orgueil Mais David qui a commis Je dirait à la manière Je dirais à la manière des hommes Un péché pire que celui De Saül Le meurtre L'adultère Le mensonge La conspiration La trahison Toutes ces choses David l'a commis Mais quand Le prophète lui dit Tu as péché David se jette par terre Il prononce quasiment Les mêmes paroles Je péché contre l'éternel Mais Dieu le regarde Il dit Je te pardonne ton péché Et aujourd'hui frère Quand Dieu parle de David Dieu dit David Celui En qui Il n'y avait point De fraude J'ai paraphrase Dieu parle de lui Comme un homme intègre Il dit Il n'y a pas eu de homme Qui soit resté intègre Comme David Et pourtant toi et moi Nous connaissons les failles De David Mais sa répentance Était si vraie Si sincère Que tout a été effacé Aujourd'hui Dans son CV Dieu ne voit plus ses erreurs Frère Quand on se répand Véritablement Quand on ressent La culpabilité On se laisse aller Dans la présence de Dieu Dans le pleur Dans le dé Dans le deuil Dans l'humiliation L'humilité Dieu efface Nos transgressions Il oublie J'aime dire Ne laisse pas La culpabilité T'écraser La culpabilité T'éloigne De maintien Loin de Dieu Dieu ne se souvient plus De nos erreurs Du passé Quand il pardonne C'est fini Il dit Je jetterai leurs offenses Dans un océan d'oubli C'est passé Mais ce qui nous amène A une telle répentance C'est Les remords Le regret Que l'on ressent Dedans de nous Et quand tu ne ressens plus Ces remords là C'est dangereux Parce que tu seras incapable De te répentir Or le pardon Ne nous est pas imposé Le pardon nous est accordé Et le pardon N'est accordé Qu'à celui qui le demande Or on ne demande pardon Que quand on reconnaît Dans son coeur Que l'on a péché L'insensibilité Est un danger J'aurais eu le temps J'allais parler Du deuxième indicateur Le conformisme au monde Les mélanges Voyez-vous Là où les gens étaient endormis Dans cette parabole De Matthieu 13 24 à 28 Le malin est arrivé Et il a semé Livré parmi le blé Le mélange arrive toujours Là où il y a le sommeil spirituel Si tu te rends compte Que tu commences à vivre Dans la compromission A mélanger un peu de Dieu Un peu de mondanité C'est un indicateur Que tu es déjà Dans le sommeil spirituel Un troisième indicateur J'aurais parlé De la perte d'intérêt Pour Dieu Pour l'œuvre de Dieu Tu n'as plus le zèle Pour la maison de Dieu Tu n'as plus le temps Pour les choses de Dieu Tu ne participes plus A l'avancement de l'œuvre de Dieu Tu es devenu indifférent Tu es à l'église Tu viens tous les jours Les dimanches Peut-être même en semaine Mais tu ne fais rien Dans la maison de Dieu Qu'est-ce que tu fais Dans cette église Quelle est ta participation Dans l'avancement De l'œuvre de Dieu Est-ce que tu viens Que pour recevoir Comme un mercenaire Ou tu viens Comme un fils Qui veut participer Dans la maison De son père Là où il y a Le sommeil spirituel Il y a l'indifférence Par rapport à Dieu Par rapport à l'œuvre de Dieu Et je vais finir Par ce quatrième indicateur La perte de l'espérance L'espérance de son retour Bien-aimé La nuit Fait que l'on perde La conscience Du retour imminent De notre Seigneur Et c'est comme ça Que les églises Où il y a le sommeil spirituel On ne parle même plus De ces choses On ne parle plus Du retour du Seigneur Dans nos prédications On n'entend plus Parler de ces choses On n'attend plus le Christ Nos cœurs ne soupirent plus Et pourtant Dans l'Apocalypse 22-17 La Bible dit Et l'esprit Et l'épouse Dissent Viens 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 Et que celui qui entend Dise Viens Quand on soupire On ne désire que son retour On désire le rencontrer Et la stratégie justement Ce temps de la fin La stratégie du malin C'est de faire perdre Aux chrétiens Du temps de la fin L'espérance Du retour imminent De notre Seigneur Nous devons prendre conscience Qu'il revient Et le diable sait Que celui qui est conscient De son retour Frère Il ne vit pas Comme tout le monde Non Il Il y a des attitudes Qu'il développe Écoutez frère Si on m'annonce Aujourd'hui Pasteur Kien Il ne te reste plus Qu'un mois à vivre Mes amis Je vais prendre des dispositions Oui Je vais Je vais prendre le temps Avec ma famille Je vais donner des directives Par rapport au travail Par rapport à l'église Par rapport Par rapport à mes entrées Prises parce que je sais Que je n'ai plus beaucoup de temps Je vais prendre des dispositions Je vais me préparer A partir Voyez-vous Et quand je sais Que Christ revient Frère Je vis d'une certaine manière La conscience De l'imminence De son retour Me conditionne A une certaine qualité De vie Voilà pourquoi Le diable s'arrange A ôter de nos corps Cette conscience là Frère La manière avec laquelle Tu attends Le retour du Christ Détermine la manière Avec laquelle Tu conduis ta vie Ici-bas Plus tu as conscience De son retour Plus tu te prépares A le rencontrer Écoutez ce que l'apôtre Paul dit Dans Titres 2 11 à 13 Il dit Car la grâce de Dieu Source de salut Pour tous les hommes A été manifestée Elle nous enseigne A renoncer à la piété Et aux convoitises mondaines Et à vivre dans le siècle Présent selon la sagesse La justice Et la piété Écoutez le verset 13ème En attendant la bienheureuse Espérance Et la manifestation De la gloire Du grand Dieu Et de notre sauveur Jésus Christ Vous voyez Au verset 13ème La Bible dit C'est ainsi Que nous devons attendre Le bonheur Que nous espérons Et le jour Où apparaîtra la gloire De notre grand Dieu Et sauveur Jésus L'attente de son retour Produit en nous Une certaine manière De vivre Qui nous distingue Et qui nous démarque Des autres La Bible dit Dans 2 Pierre 3 10 à 14 Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur En ce jour Les cieux passeront Avec fracas Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les oeuvres Qu'elle renferme Sera consumée Au verset 11ème J'aime ça Puisque donc Toutes ces choses Doivent se dissoudre Qu'elles ne doivent Pas être La sainteté De votre conduite Et de votre piété Tandis Que vous attendez Et hâtez L'avènement Du jour de Dieu A cause duquel Les cieux enflammés Se dissoudront Et les éléments embrasés Se fondront Mais nous Nous attendons Selon la promesse De Dieu Selon la promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice habitera C'est pourquoi Bien aimé En attendant Ces choses Appliquez-vous A être trouvé Par lui Sans tâche Et irrépréhensible Dans la paix Que Dieu Que Dieu Je vais lancer Deux appels En quelques secondes Et puis je vais rendre Le micro Je suis déjà Mon temps est fini Le premier appel Tu es là ce matin Quand tu entendais Le Seigneur te parler Par son esprit Tu t'es bien rendu compte Que si la trompette Sonnait aujourd'hui Tu ne partiras pas Parce que tu n'as jamais Donné ta vie A Jésus Et tu veux prendre La décision De lui ouvrir Ton coeur Plutôt Afin de ne pas rater Ce grand rendez-vous Et d'entendre Le son de la trompette Veux-tu donner Ta vie à Jésus Là où tu es Tu lèves seulement Ta main droite Bien haut Merci mon frère Que Dieu vous bénisse 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 Le deuxième appel Tu es un enfant de Dieu Mais tu t'es rendu bien compte Que la nuit Du siècle présent T'a endormi Et tu te retrouves Dans le sommeil spirituel Et même Que tu t'es remis A faire des choses Que tu avais abandonnées Autrefois Et ce matin Tu veux dire Seigneur Je refuse d'être insensi Pardonne-moi Je veux retrouver Ma flamme d'autrefois Lève ta main droite Là où tu es Gloire à Dieu Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Alors que nous sommes tous Debout dans la présence de Dieu Je vais prier pour nous Dieu de gloire Dieu des armées Nous te rendons grâce Pour ton amour Car c'est par amour Que tu nous as parlé Je prie pour mon frère Pour ma soeur Qui ce matin Prends la décision De t'ouvrir son cœur Et de te recevoir Comme son Seigneur Et son Sauveur Je prie Que le pouvoir De devenir enfant De Dieu Lui soit accordé Et que sa vie Ne soit plus jamais Comme avant Ce jour-là Quand la trompette sonnera Je prie Père qu'on se retrouve Ensemble dans ta présence Et je prie aussi Pour mon frère Pour ma soeur Qui s'était endormie Qui s'était relâchée Père Par la puissance Et la flamme De l'esprit Je prie Que tu rallumes Ton zèle Et ta passion Dans son cœur Qu'il retrouve Sa ferveur d'autrefois Oh Dieu Embrase-le Et toi Qui nous rends Capables Seigneur Que tu le rendes fort A vivre une vie chrétienne Victorieuse Père Nous soupirons Après ton retour Ainsi l'esprit Et l'église disent Viens Nous t'attendons Seigneur Au nom de Jésus Christ Que quelqu'un me donne Un bon amen 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 Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut Lui rendre Des actions De grâce Waouh 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 Alléluia Seigneur Nous te sommes reconnaissants Pour cette parole Nous te sommes reconnaissants Pour Cet éveil Seigneur De la conscience De ton retour Seigneur Au Dieu Plus que jamais Seigneur Rends-nous Attachés à toi Passionnés de toi Auprès de toi Cherchant sans cesse Ta présence Ta rencontre Seigneur Au Dieu Afin d'être prêt Au jour où tu reviendras Lève un peuple Seigneur Non pas une poignée Mais une armée D'adorateurs Qui sont prêts Pour ton retour De personnes que tu enlèveras Au jour de ton retour Père Dans le nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Avec action De grâce Et on peut acclamer Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Pour son serviteur Amen 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 Je vais vous demander De vous asseoir Encore quelques instants Nous sommes arrivés À la fin De cette première célébration Et nous avons pour habitude D'accueillir Les personnes Qui sont là Pour la première fois Donc si vous êtes À un Paxon chrétien Pour la première fois Vous pouvez vous tenir debout Afin que nous puissions Célébrer Dieu Pour vos vies Amen Amen Alors sachez qu'ici Vous êtes chez vous Ici par la grâce de Dieu Vous allez apprendre À connaître l'Époux Vous allez apprendre À rencontrer Dieu À chercher Dieu À vous attacher à Dieu Ici vous aurez Une couverture spirituelle Ici vous êtes Les bienvenus Que quelqu'un dise encore Amen Amen Et je veux aussi inviter Toutes les personnes Qui ont levé la main Tout à l'heure Lorsque le pasteur Ken Le pasteur Ken Lomba A fait l'appel Toutes les personnes Qui ont décidé De revenir à Dieu Ou d'accepter le Seigneur Comme leur Seigneur Et leur Sauveur Aussi À se tenir debout Et nous allons tous ensemble Enfin vous Vous qui avez fait cette prière Que ce soit sur internet Ou en présentiel Vous pouvez envoyer le mot Salut Au numéro qui s'affiche Et ceux qui sont en présentiel Je vais vous inviter À suivre nos conseillers Sur la soeur qui est là La soeur Sandra qui est là Donc vous pouvez rejoindre Ces personnes là Afin que nous puissions Vous expliquer Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque vous avez fait cette prière Pour revenir au coeur de Dieu Et toutes les personnes Qui sont connectées avec nous Pour la première fois Vous pouvez envoyer le mot nouveau Au numéro qui s'affiche Le mot nouveau Et ceux qui sont ici En présentiel Qui sont là pour la première fois Nous allons vous recevoir À la fin de notre culte Alors famille Impact 100 chrétiens Est-ce qu'on peut se tenir Debout dans la joie Dans la joie du Seigneur Afin de célébrer Dieu Pour toutes ces personnes Que le Seigneur a envoyées Dans sa maison Famille Cessé Montrons notre enthousiaste Notre joie De recevoir ces personnes Ces hommes Et ces femmes De valeur Amen Soyez les bienvenus Bienvenue 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 Où ça ? A un bac sans chrétien Au Seigneur Seigneur Nous te consacrons Nos frères et sœurs De plus Dans ta présence Béni-les Ah Seigneur Nous te consacrons Ces hommes et ces femmes Garde-les dans le creux De tes mains Béni-les Ah Béni-Béni-les Béni-les Soyez tous Un bon d'avant Béni-les 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 Seigneur Tu vois ICC Connecté Béni-les Béni-les Ah est-ce qu'on peut bénir ? Soyez abondamment bénis-vous tous qui êtes connectés Sur internet D'honorez-toi Laissez Véritable Béni-les 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 Ce culte Seigneur Nous te disons merci Car c'est toi Seigneur oh Dieu qui a mis ces paroles dans la bouche de ton serviteur C'est toi qui t'es servi de lui pour nous rappeler Seigneur oh Dieu Pour réveiller cette conscience Seigneur de l'espérance qui s'attache à notre rappel Seigneur Plus que jamais Seigneur en nous enivrer de toi Embraser de toi Seigneur Et que cette semaine Seigneur soit une semaine de réveil spirituel Pour tous ceux qui étaient assoupis Seigneur Réveille ton peuple Seigneur oh Dieu de façon prompte Seigneur oh Dieu Réveille tous ceux qui étaient assoupis Tous ceux qui étaient endormis Tous ceux qui étaient refroidis Tous ceux qui étaient déconnectés Tous ceux qui étaient éloignés Seigneur Et ramène-nous à ton coeur Ramène-nous à ton coeur Seigneur Cette semaine Et dans les semaines Dans les mois Et dans les années à venir Seigneur Donne-nous que le temps Seigneur oh Dieu Révèle simplement notre amour pour toi Que le temps révèle notre attachement pour toi Seigneur Que le temps ne démontre pas que nous étions légers Que nous étions faibles Ah Seigneur mais que le temps Seigneur nous trouve Seigneur Solide Enraciné Fondé Ancré en toi Seigneur oh Dieu Fais cela Seigneur dans nos vies Infiniment Abondamment Au-delà de ce que nous sommes capables De penser ou d'imaginer Toi qui a le pouvoir de nous tenir debout Toi qui a le pouvoir de nous garder Seigneur toi qui a le pouvoir de faire de nous cette épouse Sainte irrépréhensible Sans tache Ni rite Ni rien de semblable A toi soit la louange A toi soit l'honneur Seigneur A toi soit la gloire A toi soit notre adoration A toi soit notre reconnaissance A toi Seigneur oh Dieu soit notre attachement A toi soit nos acclamations Seigneur Dans le nom de Jésus le Christ Amen 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 Alors encore Excellent culte Dans sa présence Excellente dimanche Excellente semaine Dans la présence de Dieu Et nous rappelons Que toutes les personnes qui sont là Pour la première fois Vous pouvez venir devant Est-ce qu'on peut laisser passer Toutes les personnes qui sont là En présentiel Et ceux qui sont connectés Nous sommes Nous vous attendons sur Zoom Avec Dans une salle virtuelle Avec des personnes réelles Pour vous accueillir Avec enthousiasme Jouin Et vous présenter La belle famille Un Pâques Saint Chrétien Et les nouvelles personnes Les personnes qui ont accepté aussi Le Seigneur Vous pouvez aussi Vous rendre devant Afin que nous puissions vous recevoir Prier avec vous Vous accompagner Dans cette nouvelle marche Avec Dieu Que le Seigneur vous bénisse Excellente dimanche Dans la présence de Dieu Saluons-nous Dans le respect toujours Des gestes barrières Amen Que Dieu vous bénisse